Quel film ? Dans quel cinéma ? Vous parlez français ? J'apprends le français depuis seulement 6 mois. J'ai du mal à parler et à comprendre. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle. Très heureux de... Madame Bette est là ? Je ne vous dérange pas ? Vous travaillez ici depuis longtemps ? Vous travaillez ici depuis longtemps ? Combien de temps faut-il pour y aller ? C'est loin d'ici ? Vous êtes combien dans votre famille ? Il habite à Beijing. Il habite à Beijing. Maintenant, nous allons utiliser ces mots-là pour faire un déjeuner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Beijing. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Et vous ? Moi aussi, merci. Quel est votre nom ? Je suis Monsieur Chang. D'où êtes-vous ? Je suis de Beijing. Aimez-vous le français ? Oui. J'aime beaucoup le français. C'est une belle langue. Oh, vous parlez déjà très bien. Vous travaillez ici depuis longtemps ? Oh non. Depuis trois mois seulement. Vous êtes combien dans votre famille ? Nous sommes trois. Mon mari, ma fille et moi. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Rien de prévu. On va au cinéma. Quel film ? C'est un nouveau film français. Dans quel cinéma ? Le cinéma Libération. Pourriez-vous m'indiquer le cinéma Libération ? Au premier carrefour, vous tournez à droite et le voilà. Combien de temps faut-il pour y aller ? On y sera en quelques minutes si on marche vite. Merci. De rien. Ensuite, nous allons entrer à l'Université de France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter lesquels de la France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter lesquels de la France et de la France. La francophonie. Le mot francophonie a plusieurs sens. Un francophone est une personne qui parle couramment français. Mais cela ne veut pas dire que partout, les francophones utilisent le français de la même façon. Dans les pays francophones, le français peut être la langue maternelle, la France, le Québec, la Belgique, la Suisse, Monaco. La langue officielle, par exemple au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane. La langue habituelle dans les relations avec les autres, la langue de l'administration. Une cinquantaine d'États dans le monde sont membres de la francophonie. Environ 170 millions de personnes partagent la langue française. Pour des raisons historiques, on parle cette langue dans les anciennes colonies d'Afrique noire, du Maghreb, de l'Océan Indien, d'Amérique, dans les territoires et les départements d'outre-mer. Le Garnaywald, de l'Océan Indien, ou Phongophony,法语国家这个词有几种不同的意思 Phongophony指的是能够熟练使用法语的人 但这并不意味着世界各地的 Phongophony 都以同样的方式使用法语 在世界各地的法语国家中 法语的地位有四种 在法国,魁北克,比利时,瑞士,摩纳哥等地区 法语是当地人民的母语 而在塞内加尔,新加利多尼,贵拉纳等地 法语是当地的官方语言 在某些国家和地区 法语是人们习惯使用的交流语言 而在其他的国家或者地区 法语是一种行政语言 全世界现在一共有50多个法语国家 有1亿7千多万人口使用法语 出于历史原因 在过去的一些法国殖民地 现在仍然使用法语 法语是当地的官方语言 在某些国家和地区 法语是人们习惯使用的交流语言 而在其他的国家或者地区 法语是一种行政语言 全世界现在一共有50多个法语国家 有1亿7千多万人口使用法语 出于历史原因 在过去的一些法国殖民地 现在仍然使用法语 包括非洲 马格里布 印度洋 美洲的一些法国殖民地 以及法国现在的海外省 海外领土等等 好 刚才听了 干麦的老师对法语国家的讲解 大家对于除了法国之外的 其他法语国家 是否有了更深的认识呢 在第八课里面 我们复习了前七课学过的因素 以及重要的句型 这节复习课就到这里结束了 感谢干麦的老师 谢谢大家 Au revoir 谢谢 Au revoir Au revoir Au revoir